Et bonjour à tous, bienvenue dans mon grenier. On est là pour ouvrir au puitton, je suis là pour vous montrer le chat. Le chat arrive, oui, non. Pour vous montrer des posters que j'ai reçus aujourd'hui, que j'ai acheté. Vraiment pas cher. Donc, hop là. Si on souhaite avoir des objets par rapport avec les dessins animés qu'on aime bien, les jeux vidéo, etc. On achète soit des choses récentes, soit des choses qui datent de l'époque où on les a connues. Et moi, je suis beaucoup plus objet vintage ou de l'époque. Donc, si on voulait des posters de dessins animés ou des choses comme ça, il fallait passer par... Enfin, il fallait passer. C'était surtout des Dorothée Magazine. Dorothée Magazine, c'est trop aux posters, un poster. Cet exemple de poster, ce sont juste des screens de la série ou des films. Ici, ça doit être la menace de la mecque. Ce sont Goku, la version cheveux noirs et aura de Super Guerrier. On le voit aussi dans la série comme ça, rapidement. Mais là, ce n'est pas du tout la série, c'est une image du film. Au dos. Donc, j'ai pris des posters en rapport avec Dragon Ball Z, sauf un, je voudrais ça à la fin. Le dos, c'est Goten & Trunks, ce n'est pas terrible celui-ci. Alors, il faut qu'il arrange au fur et à mesure, parce qu'ils ne sont vraiment pas abîmés, c'est donc pas mal du tout. Je les ai déjà achetés moins d'un euro, 90 ou 99 centimes, je ne sais plus. Vraiment pas cher, parce qu'ils ont, d'après les photos, ils sont en vraiment bas l'état, et ils ne sont vraiment, il n'y a aucun trou, aucun scotch. Vraiment, très très bas l'état. Donc, je n'ai pas grand-chose dans Dragon Ball Z, et comme je cherche beaucoup d'objets pour décorer, je commence par des posters. Celui-ci est très sympa, très sympa, photos de famille, de période bout. Très sympa aussi. Donc ça, c'est sympa, parce que ce n'est pas un screen, on n'a pas pris un screen pour faire le poster. La qualité n'est pas mal du tout. Je vais, dans la mesure du possible, tout mettre en crade, je vais dire, en cadre. On va les ranger comme ça, non, oui, peut-être. Qu'est-ce qu'il fait, le chat ? J'entends des bruits bizarres, je ne sais pas ce que fait le chat. Alors, celui-là, il n'est pas beau. Celui-là, il n'est pas beau. Je ne l'ai pas pris pour cette partie-là. Ce screen, Son Goku, Son Gohan, Son Gohan qui est énervé, je ne sais pas. Visiblement, il se trouve soit dans la salle du temps, la salle du temps, soit dans le palais du Tréo. C'est plutôt le palais du Tréo, parce que quand ils sont dans la salle du temps, ils ont une tenue de Saiyan, ils sont le plus grand, mais non, ce n'est pas possible. Et j'ai plutôt pris ce poster pour cette partie-là. Badac. Cette vidéo est un peu pourrite, parce que ce n'est pas l'ouverture. J'ai fait l'ouverture en vidéo juste avant, et le résultat était flou, donc je ne l'ai pas gardé. On va poser ça à côté. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce poster. et ça vous rappelle des souvenirs. Ça, c'est très moche aussi. Je n'ai pas pris pour cette partie-là. C'est l'image du générique. Voilà. J'ai pris pour cette partie-là. Beaucoup plus sympa. On peut voir ça dans le générique, ou à peu près la même chose. Générique japonais, évidemment. Très très sympa. Ce n'est pas le plus sympa. Le plus sympa, ça fait partie de ce qui est encore à venir. Son Gohan, Son Goten. Ce n'est pas terrible, ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Trunks. Dans le broly. Très 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 sympa, celui-ci. Alors, une poster de Dorothée Magazine, ça fait peut-être un peu cheap, mais je n'ai que ça. Je n'ai que des trucs cheap dans ma collection. Enfin, en grande partie, des choses d'époque. Il n'y avait pas de jouets Dragon Ball Z. À l'époque où le dessin animé cartonait. Ça arrivait un petit peu après, ou vraiment sur la fin. Mais j'étais à l'époque bien trop âgé pour aller acheter des jouets Dragon Ball Z. Je me contentais des cartes. Des Jump Anime Comics. Jump Anime Comics, quand j'en retrouverai, je ferai une vidéo là-dessus. Les Cyborgs, C-17, C-18. Pas mal de l'OAV qui correspond. Ou de la série. De l'OAV ou la série. Je dirais plutôt l'OAV. Derrière, c'est beaucoup plus sympa. Brouillé. Très très sympa. Je garde le meilleur pour la fin. Je sors ce qu'il reste. Ici, on a le Ranma Nui. Ranma, Champou. Je ne sais plus leur nom en français. Le vieux, vicieux là. Et lui, qui c'est lui ? C'est le médecin. Le médecin, je crois. Le médecin qui est amoureux de la plus grande sœur de Ranma, il me semble. Et là, Song Gohan, SSG2, très sympa cette image-là. Le cadre ici, je n'aime pas trop. Ce n'est pas terrible. J'aime bien le Song Gohan. J'espère que vous y voyez bien. Ici, Max et compagnie. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de petite case Dorothée Magazine. Avec les personnages, je crois, c'est Madoka. Je confondais peut-être quand j'étais plus jeune les personnages de Max et compagnie. Ah, Sabrina. C'est Sabrina, voilà. Peut-être Madoka en japonais, je ne sais plus. Et celle-ci, je ne sais plus. Tu m'as gueulé, Orange Road. Max et compagnie, très bonne série. De qualité. Un Sangoku, je ne suis pas guerrier. Alors que le chat, oui, oui, je sais que tu veux passer à la caméra. Elles sont beaucoup pas mal. Ce n'est pas le pasteur que je préférais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah, le plus beau. Le plus beau, avec une image bien, bien, bien connue qu'on connaissait déjà à l'époque qu'on retrouvait sous forme de Cardass. Alors, les Cardass, c'est le nom qui était donné, ou qu'on voit qui était donné, je l'appelais comme ça, donc ça ne devait pas venir de Nile Park, c'était donné aux cartes plastifiées. Carte plastifiée qui ne savait pas jouer au jeu, c'était juste des petites, des espèces de mini-poster qu'on pouvait porter sur soi, elle est très, très, très sympa. Et le dos, le dos, c'est une image que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert en regardant, en trouvant l'annonce de ce poster-là. Son Goku, Badak, très, très, très sympa celui-ci. C'est dommage que ces deux images très, très sympas soient sur le soit le recto et le verso, mais tant pis. Mais très, très sympa, je ne connaissais pas du tout celle-ci. On finit avec le dernier, qui pour le coup n'est pas un Dragon Ball Z. C'est un Godorak. Je ne l'ai pas pris pour cette image-là, cette image-là, elle n'est pas terrible. Elle fait plus couverture du 45 tours, ce n'est pas terrible. que je l'ai pris pour celui-ci, cette partie-là, qui est beaucoup plus sympa. Une image magnifique. Magnifique, magnifique, c'est en cherchant poster Godorak que je suis tombé sur l'annonce de ce poster-là et que j'ai vu que la personne vendait pas mal d'autres posters de Roté Magazine. du Sailor Moon, du Dragon Ball Z, surtout. Moi, j'ai pris quelques Dragon Ball Z. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces posters-là. Je devrais les mettre en cadre. Ils n'ont pas de trous de tunnels et mon grenier n'est pas une chambre. Je veux vraiment que ce soit décoré à minimum classe. donc je vais devoir attendre d'avoir des cadres. Je ne vais pas pouvoir acheter 10 cadres d'un coup. Le cadre vitré pour mettre en affiche comme des affiches les posters pour que ce soit vraiment le plus beau possible. Ça va se faire au fur et à mesure. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.